C'était Method Man et Red Man pour la chanson How High, une chanson choisie pour attirer Steven Lerdo, notre chroniqueur NBA. Bonjour Steven. Bonjour Nicolas. Est-ce que vous savez que c'est interdit de fumer dans le studio ? Ouais non mais j'ai arrêté, c'est fini ça. Ouais mais là c'est pas parce que la chanson c'est How High que ça vous donne le droit de... D'accord ? Alors on va travailler un petit peu, chronique NBA comme chaque semaine avec vous. En parlant de Miami, c'est un peu la triste nouvelle pour les fans de Miami puisque la sensation cette nuit c'était la défaite après 27 matchs ininterrompus de succès pour le club. Oui triste défaite je sais pas, en tout cas le record de 1971-1972 des Lakers de Jerry West, lui il peut dormir tranquillement dans les archives de l'NBA pendant encore quelques temps. Parce que oui le hit a perdu, c'était contre les Bulls à Chicago, les Bulls qui étaient pourtant privés de Joaquin Noah le français. Chicago a réussi un match très solide, ils ont mené presque de bout en bout tout le match. Miami a réussi à passer une fois devant au score en demi-temps et d'ailleurs il y en a beaucoup qui imaginaient que Miami allait décrocher sa 28e victoire de rang mais non. Alors d'un côté j'ai envie de dire oui c'est dommage que cette série s'arrête là parce que bon on était quand même parti sur un record assez fou et ça aurait été sympa de le voir battu ce record. puisqu'on aime bien voir des records battus. Il aurait été battu en play-off en tout cas. Il n'aurait pas été battu tout de suite. Bon d'un autre côté je me dis que ça ne pourra que faire du bien à Miami, je pense qu'ils se disaient la même chose. Le hit va pouvoir se concentrer de nouveau sur son objectif de base, à savoir aller défendre son titre, parce que c'est quand même les champions NBA, sans que les médias ne mettent encore plus de pression avec ce record de victoire consécutive. L'NBA par exemple avait autorisé ESPN, ABC et TNT, donc les chaînes de télé américaines, à diffuser davantage les matchs du hit pour suivre la série de victoire. Alors c'est flatteur d'être diffusé tout le temps la télé en prime time etc. Mais bon l'objectif dans une saison c'est pas de gagner match après match après match pour battre des records, c'est juste de gagner le titre à la fin de la saison. Et d'avoir une bague chacun au bout du doigt. Voilà exactement, donc bon parfois il faut perdre. Or là c'est comme s'ils jouaient une finale à chaque fois en fait pendant la série. C'est un peu pesant. Mais c'est un peu super pesant. Donc bon, qu'on se rassure de toute façon, malgré la défaite, tout va bien pour Miami qui aura donc enchaîné 27 victoires de suite. Et qui culminent aujourd'hui à 56 victoires pour seulement 15 défaites. C'est quand même pas mal, ils sont tout en haut de la conférence Est et tout en haut du classement NBA tout court. Donc ne vous en faites pas, Kick James et compagnie vont continuer de faire rêver les fans dans les semaines à venir. Alors il y avait une autre équipe qui était sur une belle série, même si c'était pas encore la série de 27 matchs de Miami. C'était Denver Nuggets et eux aussi ils ont perdu et mis fin à leur série. Et oui, toutes les bonnes séries ont une fin, c'est pas Miami qui dira le contraire. Pour Denver c'était un peu différent quand même, ils ont chuté contre les Hornets de la Nouvelle Orléans. C'est moins prestigieux que Chicago. Voilà, déjà c'est pas très glorieux la Nouvelle Orléans, elle est quand même classée, l'équipe était classée avant-dernier à l'Ouest. Mais bon, mais c'est surtout qu'on sentait que cette défaite allait arriver à la différence de Miami. Et surtout leur coach, Georges Carl, il avait prévenu ses troupes, il sentait bien que ses joueurs se laissaient un petit peu aller. Et au final, il a eu raison. Denver a d'ailleurs enchaîné avec une deuxième défaite de rang, c'était cette nuit contre San Antonio. Certes, ils ont réalisé un gros match contre les Spurs et ils ne s'inclinent que d'un tout petit point. Mais ça reste une défaite quand même. À votre avis, ça va quand même les réveiller, cette défaite ? Enfin, ces deux défaites, est-ce qu'ils vont repartir sur de bonnes bases ? Ouais, ils vont repartir. Et puis c'est comme Miami d'ailleurs, une défaite ça fait toujours du bien. Alors que quand on gagne tout le temps, on est habitué, limite on est un petit peu blasé. C'était un peu le problème des Denver Nuggets, c'est ce que reprochait le coach. C'est que les joueurs se laissaient aller, se donnaient pas à fond. Certains disaient « je suis un peu fatigué, j'ai besoin de me reposer ». C'est pas toujours que positif. Il faut peut-être éviter de mettre fin à la série en play-off, parce que là, c'est des matchs quasiment élimination directe. Justement, c'est mieux de l'avoir mis fin maintenant, comme ça ils peuvent repartir sur une nouvelle série et sur les play-offs. Transition idéale, puisqu'il faut qu'on parle des play-offs. Quand même, ça arrive et on commence, comme chaque semaine, on y voit toujours un petit peu plus clair. Et surtout à l'Est, parce qu'à l'Ouest, ça reste encore un peu, la bataille est quand même assez intense. À l'Est, par contre, on commence déjà à savoir qui va être dans la charrette. Ouais, à l'Est, les choses ont pris forme gentiment. Miami, New York, qui déroule en ce moment, grâce notamment à J.R. Smith, qui fait des gros matchs. Mais aussi, Indiana, Brooklyn, Chicago et Atlanta sont déjà qualifiés. Ça fait quand même 6 sur 8. Et même pour les 7e et 8e places, on sait déjà plus ou moins que Boston et Milwaukee devraient y arriver. C'est pas officiel mathématiquement. Non, mais Philadelphie est quand même très en retard. Ils sont 9e, ils sont quand même très en retard. À l'Ouest, en revanche, c'est beaucoup plus flou. On pensait que Kobe Bryant et les Lakers arriveraient finalement à se qualifier assez aisément pour ces play-offs. Comme Kobe l'avait annoncé en bon banc le torse. Il n'y a pas si longtemps. Sauf que voilà, entre-temps, les Lakers se sont mis à perdre de nouveau. Pendant que Dallas et même Utah se sont remis à gagner. Bilan donc à une dizaine de matchs de la fin de la saison. Les Lakers sont actuellement 8e avec 37 victoires. Utah est 9e avec 36 victoires. Donc une de moins. Et Dallas est 10e avec 35 victoires. Donc encore une de moins. Donc c'est très 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 serré. Il va falloir suivre ça de près. Les Lakers vont jouer avec la peur au ventre jusqu'à la fin. Un petit peu. Sauf Kobe. Par contre, les Lakers, s'ils arrivent en play-off, ça peut quand même leur donner un petit ascendant. Quand on se qualifie difficilement, quand on arrive en play-off, on a peut-être un peu moins de choses à perdre. Alors psychologiquement, ça va être bien pour eux. Maintenant, il y a aussi la vérité du terrain. Et le problème, c'est que s'ils finissent premier, ce sera soit les Spurs, soit Oklahoma City au premier tour. Et là, ça risque d'être beaucoup moins drôle pour les Lakers. Mais on peut imaginer que Kobe Bryant bombe le torse et fasse des exploits. On parle de la perve de la semaine. Elle est signée John Wall, le meneur star de Washington. L'équipe qui n'est pas forcément l'une des plus en réussite de cette saison. Il a affolé les compteurs. 47 points à 13 sur 22 au shoot, plus 7 rebonds et 8 passes décisives. Qu'est-ce que t'en dis, LeBron ? LeBron, il fait ça de temps en temps. Là, John Wall, lui, il a réalisé la perve de sa vie face à Memphis. Et il a aussi apporté un petit rayon de soleil dans une saison, comme vous le disiez, bien sombre du côté des Wizards. Alors, ça ne les aiderait pas, ça ne les aidera pas, je vais y arriver. C'est pas facile. À aller en play-off, parce qu'ils sont 11e à l'ouest, à l'est, pardon. La saison a trop mal démarré pour eux, de toute façon. Il manquait ce John Wall. Mais bon, ça fait quand même du bien de voir une grosse perve de la star de l'équipe. Lui, il a dit, j'étais juste in the zone après le match. Ça veut dire qu'il était en place, c'est ça que ça veut dire. Les Wizards, en tout cas, ne demandent que ça, qu'il soit chaud comme une barrique à frites à chaque match. C'est une belle formule, ça. Oui, une petite barrique à frites. Une petite dédicace au nord de la France. C'est ça. Alors, puisqu'on est dans les chiffres, on va parler d'une petite stade concernant Tim Duncan, le coéquipier de Tony Parker, qui est entré cette semaine un peu plus dans l'histoire. Le sport américain, c'est quand même beaucoup de chiffres. C'est beaucoup de chiffres. Et là, il a dépassé un gros chiffre. Il a aussi dépassé un gros joueur, Shaquille O'Neill. La référence à l'adjectif gros, quand même, c'est assez osé. Shaquille O'Neill, c'était quand même un sérieux client pour aller chercher des rebonds. Et là, Tim Duncan l'a dépassé en prenant son 13 000e sans rebond. Pas facile à dire aussi. Pas facile à dire. On a compris. Aujourd'hui, il en est à 13 124. Et il est devenu le 13e meilleur rebondeur de toute l'histoire de l'NBA. C'est quand même très solide. Et dans le même temps, Greg Popovich, le coach des Spurs, lui aussi, il a battu un record. Il a remporté sa 900e victoire en carrière. C'est énorme 900 victoires, Nicolas. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Disons que moi, je suis plus footballeur. Il y a moins de matchs qu'en NBA. 900, ça fait un bon paquet. Et c'est que le 12e coach de l'histoire a atteint de cette barre de 900 victoires. Et là, on se rend compte du niveau de la performance. Comme d'habitude, on termine avec le programme de la semaine qui arrive. Ça s'annonce quand même assez intéressant. Peut-être plus que d'habitude. Exactement. Un programme chargé en duel décisif cette semaine. Que ce soit pour aller chercher une place en play-off ou pour commencer à marquer son territoire face à un adversaire direct susceptible d'être croisé durant les play-offs. Et un gros programme surtout pour les Spurs de San Antonio. Écoutez ça. Ils reçoivent les Clippers de Blake Griffin demain soir, donc vendredi. Puis Miami dimanche soir avant de se déplacer à Oklahoma City jeudi prochain. Les trois plus gros de la conférence. Exactement. Surtout jeudi prochain contre Oklahoma City. Ce sera un duel entre les deux leaders de la conférence ouest. Donc voilà, bon courage à Anthony. Tu vas en avoir besoin. Et sinon dimanche soir, New York recevra Boston sur la côte est avant de se déplacer à Miami mardi. Là aussi un gros programme pour New York. Enfin ce même mardi soir, donc ce sera le 2 avril, les Lakers de Los Angeles disputeront un match ultra capital à domicile face à Dallas. On en parlait tout à l'heure pour aller chercher un ticket pour les play-offs. Cette semaine, je vais vous anticiper Nicolas. Oui, je vais me coucher tard toute la semaine. Et oui, vous allez avoir des yeux de panda. Oui. Steven, euh, Liardo, Steven. Pardon, je juge à Nicolas. Merci beaucoup pour cette chronique NBA. Rendez-vous la semaine prochaine pour un point sur le championnat de basket nord-américain. Le vestiaire, c'est beaucoup trop court, donc c'est déjà terminé.